mademoiselle je voudrais envoyer cette lettre en argentine madame oui par avion par avion bon alors vous me la donnez je la pèse il faut la franchir à 6 francs 50 comment je n'ai pas compris je dis qu'il faut payer 6 francs 50 ah bon voilà merci et voilà 6 50 7 7 et 3 10 merci madame au revoir madame au revoir mademoiselle vous nagez bien vous trouvez c'est difficile à la plage quand il ya tellement de gens j'ai plutôt l'habitude de la piscine vous êtes anglaise oui je suis en vacances et vous moi je suis d'ici vous avez de la chance alors vous devez venir souvent à la plage oh vous savez j'ai pas souvent l'occasion ça c'est vraiment dommage pourquoi ben je travaille à mi temps dans une banque et puis je fais des études qu'est ce que vous faites comme études je fais du droit c'est bien c'est pas mal et vous vous êtes étudiante non je travaille pour une agence de publicité vous aimez le cinéma oui pourquoi on donne un film vraiment chouette à l'audion ce soir vous voulez venir oui avec plaisir mais je suis ici avec ma soeur je ne peux pas la laisser seul bah elle n'a qu'à venir elle aussi c'est gentil la voilà qui arrive on va lui demander regarde je suis sûr que cette chaise n'est pas du 17e siècle elle est plus ancienne non moi je trouve qu'elle est typique du 17e et bien je te dis qu'elle est plus ancienne pourquoi pas demander au guide bonne idée pardon monsieur vous pourriez me donner un renseignement mais bien sûr monsieur je suis là pour répondre à vos questions cette chaise elle est de quelle époque du 16e siècle monsieur je te l'avais bien dit non mais le château date du 17e siècle comment ça se fait c'est très simple elle vient de l'ancien château familial qui n'existe plus mais qui a été construit au 14e siècle le comte henry de beaufort qui a fait construire ce château ci avait gardé certains meubles de l'autre ah voilà merci du renseignement monsieur à votre service messieurs dames mademoiselle je voudrais réserver une chambre pour des amis s'il vous plaît pour combien de personnes pour trois personnes deux adultes et un enfant l'enfant à quel âge 10 ans je crois alors vous voulez une chambre avec un grand lit et un lit divan oui je crois que ça va aller et vous la voulez pour quand cette chambre à partir du lundi 10 avril pour une semaine alors voyons oui il y a une chambre disponible elle est située au 4e étage et il y a une salle de bain elle donne sur la rue mais comme vous le voyez la rue n'est pas très bruyante oui ça me semble bien la chambre fait combien 350 francs le petit déjeuner est compris non le petit déjeuner est en plus il fait 30 francs bon je vais réserver cette chambre alors c'est à quel nom poulos ce sont des amis d'athènes vous pouvez verser des art j'ai ma carte bleue ça va oui donnez moi le numéro de votre carte s'il vous plaît je peux vous donner un coup de main oui c'est très gentil merci c'est plus facile à deux ma femme m'aide normalement mais elle est allée au supermarché avec les enfants vous passez vos vacances ici oui quelques jours seulement après on va à quimper chez mes beaux parents ma femme est bretonne vous connaissez bien la bretagne non c'est la première fois qu'on vient ici c'est un très joli pays oui ça nous plaît beaucoup et vous avez de la chance parce qu'il fait beau ce n'est pas toujours le cas ici vous savez ça y est merci beaucoup au fait je m'appelle jean louis jean louis le maire enchanté lors solsène je vous présente ma femme elle gare et ma fille bergitte bonjour madame bonjour mademoiselle dit il y a un petit café juste à côté ça me ferait plaisir que vous preniez l'apéritif avec nous tout à l'heure oui avec plaisir c'est moi qui invite un on y ira dès que ma femme et les enfants reviendront mademoiselle s'il vous plaît oui je cherche la gare routière vous pourriez m'indiquer le chemin mais oui bien sûr mais dites donc vous êtes chargé oui elle est lourde ma valise écoutez moi je passe juste à côté de la gare routière voulez-vous que je vous accompagne comme ça je peux vous aider à votre valise oh c'est très gentil mademoiselle mais vous n'êtes pas pressé non pas du tout tenez donnez moi votre valise merci beaucoup mademoiselle vous êtes vraiment très aimable ce n'est rien madame c'est tout à fait normal deux entrées s'il vous plaît on ne vend plus de billets aujourd'hui monsieur le musée ferme dans dix minutes comment mais c'est ridicule on veut simplement voir les peintres de la région non monsieur je regrette il faut revenir demain matin à dix heures allez vous ne pourriez pas faire une petite exception cinq minutes c'est tout ce qu'on vous demande ce n'est pas la peine d'insister monsieur je vous dis de revenir demain mais on part demain matin et bien tant pis revenez plutôt les prochaines ah là là c'est pas croyable il ya peu de chances qu'on revienne salut jean paul salut dis donc je crois que j'ai trouvé une bagnole à acheter c'est une r5 seulement j'y connais rien est ce que tu pourrais y jeter un coup d'oeil tu es libre pendant le week-end par exemple oui pas de problème quel jour samedi après midi ça te va pas tellement j'ai rendez vous samedi soir à 6 heures mais dimanche matin je suis libre ça m'arrange aussi alors à quelle heure vers dix heures chez toi tu veux que je passe te chercher d'accord merci hein de rien mais tu me paieras l'apéritif après oh elle est chouette ta guitare tu sais jouer oh pas très bien j'ai suivi les cours pendant un moment et puis j'ai laissé tomber maintenant je joue pour moi tu veux me jouer un petit morceau oh non vraiment je joue mal je suis sûr que non vas-y un tout petit morceau juste pour moi bon si tu veux mais je te vois bien ça va être moche bravo c'était vraiment formidable c'était quoi ça oh je sais pas c'est quelque chose que j'ai fait moi même ça te plaît oui ça me plaît beaucoup vraiment tu l'as composé toi même et oui ça t'étonne ah oui non c'est à dire que c'est tellement bien tu devrais faire écouter ça à des professionnels tu es gentil non mais franchement c'est très bien pardon monsieur est ce que vous pourriez me dire où il faut aller pour voir passer les cyclistes ah il ne passe pas par ici monsieur mais c'est bien la rue principale non oui mais justement ils ne traversent pas la ville à cause des problèmes de circulation ils arrivent place clémenceau et prennent l'avenue monceau tenez vous descendez cette rue là et puis vous voyez les feux là bas oui oui je les vois alors vous allez prendre la première rue à gauche et vous allez la suivre jusqu'au bout là vous tournerez encore à gauche et la place clémenceau vous tombez dessus merci c'est loin ça doit faire une bonne dizaine de minutes à pied dépêchez vous les cyclistes peuvent arriver de l'instant à l'autre pas de problème j'ai mon vélo vous voulez danser non merci allez pour une fois qu'il ya de la place sur la piste non vraiment je préfère rester assise et cette place elle est libre c'est à dire je suis avec un copain il est allé me chercher à boire alors on fait un petit tour de piste en attendant qu'il revienne écoutez j'ai déjà dit non laissez moi tranquille s'il vous plaît ça va ça va j'ai compris rien n'a marre des filles qui viennent pour rester assise pardon madame on voudrait louer des skis des chaussures oui vous pouvez en louer ici c'est pour combien de temps une semaine d'accord vous n'êtes pas débutant non c'est à dire on a fait plusieurs stages donc on s'y connaît un peu bon alors je suppose que vous savez choisir vos chaussures ah ouais bien les chaussures sont là bas au fond et les skis vous les trouverez dans la pièce à côté les pistes sont bonnes aujourd'hui ça dépend de ce que vous voulez il ya beaucoup de neige fraîche sur les pistes d'en haut en bas c'est plutôt tassé moi dans la poudreuse je ne tiens pas debout je crois qu'on va rester sur les pistes d'en bas enfin le plus important c'est qu'il fasse beau qu'est ce que la météo annoncer pour aujourd'hui en principe il doit faire beau mais on ne sait jamais dans la montagne ça change vite en tout cas je vous souhaite un bon séjour messieurs merci bien madame alors ça t'a plu bof pas tellement moi je trouve ces nouvelles chansons moins bonne il devient vachement conservateur non mais non pas du tout il chante un peu moins la révolution c'est tout et alors de là être conservateur il ya un bon bout de chemin ouais si tu le dis en tout cas j'en ai marre de ces histoires d'écologie moi j'aime bien ça m'intéresse tu ferais mieux de t'y intéresser un peu toi aussi tu m'énerves toi tu décollo et tu pollues mon air avec tes salles clopes hypocrite va bonjour madame bonjour monsieur le plein s'il vous plaît oui madame et est ce que vous pourriez vérifier les pneus et l'huile d'accord vous me donnez la clé du réservoir s'il vous plaît voici au fait est ce que vous faites les réparations ici oui on a deux mécaniciens mais ils sont très appris aujourd'hui qu'est ce qui ne va pas je ne sais pas j'ai eu du mal à démarrer ce matin et le moteur ne tourne pas bien on peut regarder ça demain si vous voulez vous pouvez nous laisser la voiture oui mais combien de temps ça va prendre ah je ne sais pas ça dépend du problème mais ça m'étonnerait que ça prenne plus d'une demi journée d'accord je vous laisse la voiture demain matin à quelle heure ben à partir de 7h30 je vous dois combien bon vous n'aviez pas besoin d'huile ça fait 190 francs pour l'essence voilà monsieur merci et à demain au revoir madame vous m'emmenez à la gare s'il vous plaît je suis très pressé madame mais pourquoi passez vous par là la gare c'est tout droit et pas vu la circulation par ici c'est un peu plus long mais ça roule beaucoup mieux il n'y a que de feu rouge mais je n'ai jamais eu de problème dans l'avenue des mimosas je vous assure que ça va plus vite par ici je vous signale que je connais très bien la ville hein alors je fais demi-tour ou quoi non non continuez on verra bien si c'est plus rapide j'ai un train dans un quart d'heure faites moi confiance madame vous l'aurez votre train bonsoir monsieur bonsoir madame entrez je vous en prie vous connaissez mon mari n'est ce pas oui bonsoir monsieur tenez j'ai pensé que ça vous ferait plaisir oh que vous êtes gentil vraiment il ne fallait pas tenez donnez moi vos manteaux quelles jolies robes vous trouvez c'est gentil à vous et bien asseyez vous qu'est ce que je vous offre whisky martini jus de fruits voulez vous passer à table madame lanchon vous voulez vous mettre là et monsieur lanchon ici ça a l'air délicieux oh vous savez c'est quelque chose de très simple j'espère que ça vous plaira alors bon appétit encore un peu de gâteau madame merci vous êtes sûr allez je vous en redonne un tout petit morceau non vraiment c'était délicieux mais j'ai très bien mangé alors un café peut-être oui volontiers allez tout le monde à table qu'est ce que tu as fait du cassoulet j'aime ça eh ben moi j'aime pas eh ben tant pis pour toi alors je vais manger ta part oh non bertrand pas d'histoire assieds toi et mange pourquoi mais parce que ta mère te le dit allez moi je sais pourquoi il veut pas manger c'est lui qui a mangé tout le chocolat que tu avais acheté maman dis toi c'est pas vrai vrai ou pas tu mangeras ton cassoulet sinon pas question que tu regardes la télé ce soir je m'en fiche y'a rien intéressant oh là là tu es pénible bertrand 1 tu ne pourrais pas pour une fois faire ce que ta mère te dit mais j'ai pas faim d'accord très bien ne mange pas mais reste à table si j'ai bonne mémoire c'est toi qui fait la vaisselle ce soir mais c'est pas mon tour si bertrand christine la fête hier soir et bon appétit vous êtes combien en étroits il ya une table libre là bas juste à côté de la fenêtre dis donc il ya du monde je te l'avais dit on mange vachement bien ici et pour pas cher alors qu'est ce que tu nous conseilles le menu à prix fixe tout simplement c'est toujours bon qu'est ce qu'il y a aujourd'hui de la choucroute ah non je hors de ça dans ce cas je te conseille le poulet basquets il est extra et toi yannick qu'est ce que tu prends je n'ai pas très faim moi je prends juste un steak et une salade alors ça y est vous avez tous choisi mademoiselle on voudrait commander s'il vous plaît un menu un steak salade et un poulet basquets et comme boisson du vin rouge ça vous va ah non pas avec la choucroute je vais prendre un demi alors un pichet de rouge et un demi pression d'accord asseyez vous monsieur qu'est ce que je peux faire pour vous je voudrais ouvrir un compte s'il vous plaît oui vous êtes français non je suis néo zélandais mais je fais un stage d'architecture et je vais sans doute rester un an ici dans ce cas vous pouvez ouvrir un compte étranger il me faut votre passeport et un justificatif de domicile je sais voilà mon passeport et voilà une quittance de loyer merci vous voulez remplir ce formulaire s'il vous plaît je peux me servir du compte tout de suite ah non il faut attendre dix jours à peu près ça m'ennuie un peu justement j'ai pas mal d'argent liquide que je voudrais mettre en sécurité en tout cas vous n'avez pas le droit de déposer de l'argent liquide français sur un compte étranger ben qu'est ce que je peux faire alors je vous conseille d'acheter des travailleurs chèques en devise étrangère mais mais je vais perdre au change ah non je préfère le mettre sous mon matelas ça je ne vous le conseille pas salut andré dit qu'est ce que tu fais cet après pas grand chose pourquoi ça te dirait d'aller voir un film il ya ce nouveau film polonais tu sais il passe en vo rex parait que c'est vachement bien bon ça me dit rien j'ai envie de voir quelque chose de marrant alors il ya tober qui vient de sortir un film tu sais le suisse ça s'appelle la fête je crois à ça oui justement je voulais le voir seulement j'ai un petit problème j'ai oublié de passer à la banque ce matin je suis fauché tu pourrais pas me passer 50 balles mais oui pas de problème je te les rends lundi 1 sans faute ça va bien sûr alors on y va allons-y deux chemises deux paires de chaussettes un pull ça fait 920 francs monsieur vous payez comment par carte bleue oh non excusez moi je ne l'ai pas est ce que je peux payer par chèque mais oui monsieur ne le remplissez pas c'est la machine qu'il fait vous avez une pièce d'identité bien sûr voilà mon permis de conduire c'est parfait vous signez le chèque s'il vous plaît oui vous me prêtez un stylo voilà monsieur bonjour madame votre voisine madame bloc m'a dit que vous aviez une pièce à repeindre ah oui elle m'a dit beaucoup de bien de vous monsieur c'est gentil de sa part entrez monsieur voilà la pièce vous avez choisi la couleur les murs en beige et le plafond blanc naturellement en maths ou en brillant en maths bien sûr quelle horreur la peinture brillant bon bon je n'ai rien dit enfin moi j'aime bien alors vous me faites un devis peinture comprise mais bien entendu je ne vais quand même pas acheter la peinture moi même d'accord d'accord alors pour le travail disons deux trois jours ça vous fera entre 1500 et 2000 francs pour la peinture il faut que je vérifie au magasin je vous normalement je suis là alors je vous donnerai un devis précis à ce moment là entendu merci monsieur oui bonjour on vient livrer les meubles que vous avez commandé ah très bien où est ce que vous voulez les mettre alors le divan ici au milieu la petite table devant et les deux fauteuils de l'autre côté mais il n'y a qu'un fauteuil ce n'est pas possible j'ai commandé deux fauteuils qu'est ce que c'est que cette histoire vous avez le bon de commande mais oui regardez ah ben moi je n'ai qu'un fauteuil dans mon camion qu'est ce qui est marqué sur votre bon de livraison un canapé lit une table et deux fauteuils ah oui vous avez raison il a dû y avoir une erreur à l'entrepôt je peux téléphoner ne vous inquiétez pas madame votre fauteuil est au magasin on vous la porte demain vers quelle heure est ce que vous viendrez je n'en sais rien madame ça dépend des livraisons mais je ne vais pas attendre toute la journée dites moi moi si vous venez le matin ou l'après midi bon on arrivera certainement dans l'après midi mais ça dépend de la circulation bon d'accord puisque je n'ai pas le choix bonjour j'ai laissé un film à développer la semaine dernière je crois que ça doit être prêt normalement oui mais il y a eu des retards à cause d'une grève au laboratoire je vais quand même regardez c'est à quel nom gambert barbara c'était des diapos voyons ah voilà vous avez de la chance elles sont là merci mais celles-ci sont complètement ratés regardez ah ce sont les trois dernières vous avez dû ouvrir votre appareil avant d'enrouler la pellicule jusqu'au bout la pellicule a été exposée mais non c'est pas possible je fais toujours très attention vous savez ça peut arriver et peut-être que quelqu'un l'a ouvert en votre absence ah voilà c'est sans doute mon petit frère il va m'entendre si c'est lui il vous faut autre chose oui je vais prendre deux pellicules une diapo couleur sans hasard et une papier noir et blanc 400 hasard bonjour monsieur une machine deux s'il vous plaît j'ai beaucoup de linge aujourd'hui il faut attendre non il y en a de libres voilà votre jeton il vous faut des pièces pour la poudre et le séchage non merci j'en ai au fait j'ai perdu des chaussettes la dernière fois vous ne les auriez pas retrouvés par hasard elles sont en coton il y en a une beige et une noire vous êtes marrant vous des chaussettes j'en ai en pagaille j'en trouve tous les jours chercher dans le panier là bas et comment je vais les retrouver dans cette pile ah ça n'est pas mon affaire si les clients ne se donne pas la peine de bien vérifier qu'ils n'ont rien oublié dans la machine d'accord d'accord j'ai compris la prochaine fois je vérifierai et bien tant mieux monsieur je peux vous renseigner oui oui je cherche un ordinateur personnel mais j'hésite entre ces différents modèles d'abord dites moi c'est pour quelle utilisation principalement du traitement de texte peut-être aussi quelques jeux un ami m'a conseillé le zb2 qu'en pensez vous oui il est bien mais assez compliqué pour l'utilisation que vous voulez en faire je vous conseillerais plutôt le cm qui est à la fois plus simple et plus performant plus performant à quel niveau d'abord il contient un disque dur d'autre part il est équipé d'un écran couleur à haute définition et ça c'est la souris ah oui et voici le petit tapis qui va avec vous voyez pour ouvrir un document vous sélectionnez avec la souris et vous cliquez dessus c'est très simple quant au clavier il est standard avec dix touches fonctions vous pouvez me donner les prix alors l'ensemble ordinateur avec écran souris clavier et logiciel de traitement de texte fait 13000 francs est ce que l'imprimante est comprise dans le prix non l'imprimante fait 3000 francs et l'imprimante laser 15000 francs très bien écoutez je vais réfléchir et je reviendrai quand je me serai décidé à votre service monsieur monsieur je voudrais du papier à lettres s'il vous plaît oui monsieur voilà oh pardon c'est du papier avion que je veux excusez moi il n'y a pas de mal monsieur voilà et avec ça un bloc note un grand on a que cela monsieur de ce format ah non il m'en faut un plus grand que ça je suis désolé monsieur nous n'en avons pas tant pis vous avez des gros feutres des lavables c'est pour écrire sur un tableau blanc voilà des marqueurs monsieur regardez mais je crois qu'ils sont permanents vous avez raison vous ne savez pas où je pourrais en trouver des lavables oh le seul endroit vous êtes sûr d'en trouver c'est chez de la rue vous savez c'est la grande librairie en face de la faculté ah oui je vois merci madame il n'y a pas de quoi monsieur mademoiselle je voudrais un jean s'il vous plaît oui vous faites quelle taille je fais du 38 bon j'ai trois modèles à vous proposer celui ci est style classique celui ci plus fantaisie et celui que vous voyez là dans la vitrine c'est notre dernier modèle je crois que je vais essayer celui-là le classique oui et celui de la vitrine d'accord alors si vous voulez passer dans la cabine d'essayage lequel vous préférez je préfère celui ci le dernier modèle mais il me sert un peu je peux essayer la taille au dessus bien sûr voyons voilà ça vous va oui il me plaît beaucoup ce jean je le prends ça fait combien 325 francs vous prenez la carte bleue bien sûr madame très bien je vous donne un petit sac oui s'il vous plaît bonjour madame vous désirez je voudrais quatre steaks qu'est ce que je vous donne filet faut filer entrecôte fait de voir l'entrecôte oh non elle est trop grasse donnez moi quatre tranches de faux filets ça va comme ça non c'est trop épais un peu plus mince s'il vous plaît voilà madame et avec ceci il me faut un beau poulet ah j'ai de très bons poulet fermier aujourd'hui ils font combien 43 francs le kilo alors donnez moi un poulet pour quatre personnes voilà madame ce sera tout oui merci alors cela vous fera 115 francs voilà monsieur merci bonne journée madame pardon madame est ce que vous auriez la monnaie de 50 francs il me faut une pièce de 10 francs pour la consigne du chariot voilà madame madame vous désirez je voudrais un crottin de chavignol pour faire cuire et un camembert pas trop fait voilà et avec ça je vais prendre un morceau de roquefort ça va comme ça non donnez moi un peu moins ce sera tout oui merci est ce que je règles ici non madame vous réglez tout à la caisse madame je voudrais quatre filets de cabillaud s'il vous plaît ah je suis désolé madame je n'ai plus de cabillaud aujourd'hui mais j'ai de la sole en promotion si vous voulez elle est extra bon d'accord donnez moi des filets de sol et avec ceci donnez moi aussi une petite barquette de tarama ce sera tout madame oui merci madame attention ici c'est la caisse pour moi de cinq articles et votre chariot est plein oh excusez moi madame je n'avais pas vu je vais à une autre caisse dans ce cas bonjour madame le bec il y a du courrier pour moi non rien aujourd'hui ah bon écoutez je suis obligé de sortir pour deux heures et il y a ma fiancée qui doit passer me voir ce soir il se peut qu'elle arrive avant mon retour vous pourriez lui donner mes clés je ne la connais pas votre fiancée mais bien sûr vous la connaissez elle est brune avec des cheveux frisés à l'antilleuse elle est sénégalaise madame en tout cas elle est jolie vous avez de la chance monsieur christian et elle aussi non bonjour monsieur rouillet voici le loyer pour le mois prochain merci madame tout va bien et bien justement j'ai un petit problème le chauffe au ne marche pas ah bon est ce que vous pourriez demander à quelqu'un de venir jeter un coup d'oeil ben écoutez ça m'ennuie d'envoyer un plombier si c'est pas vraiment en panne ça m'étonne qu'il ne marche pas parce qu'il est neuf vous savez vous avez vérifié la veilleuse mais oui bien sûr je vous assure que l'appareil est en panne et ça m'énerve de ne pas avoir d'eau chaude bon alors je vais essayer de trouver quelqu'un ne vous en faites pas le plus tôt possible d'accord d'accord c'est promis au revoir madame bonjour madame je suis mademoiselle barbeau je viens pour la chambre oui entrez c'est par ici c'est assez sombre le matin oui mais vous avez le soleil l'après midi et c'est très calme je peux faire la cuisine oui il y a un réchaud là bas pour préparer les petits plats c'est tout il y a une douche non là derrière le rideau il y a un coin toilette avec lavabo et bidet et vous avez l'eau chaude ce n'est pas exactement ce que je cherche mais 1500 francs vous avez dit au téléphone oui c'est ça je crois que je vais la prendre attendez attendez qu'est ce que vous faites dans la vie je suis bruit après dix heures et bien ça me semble raisonnable la chambre est libre tout de suite à partir de samedi alors c'est parfait si vous êtes d'accord bien entendu ben juliette qu'est ce qui t'arrive tu as l'air bizarre je viens d'avoir un accident comment ça un accident en voiture non en vélo qu'est ce qui s'est passé ben j'étais sur la piste cyclable et au carrefour je suis passé par le tunnel mais il y avait de l'eau du coup j'ai dû prendre l'autre piste celle qui va dans l'autre sens normalement tu me suis à peu près oui il y avait de l'eau sur la piste et donc tu as pris celle qui va contre sens c'est ça oui c'est ça mais j'ai entendu un bruit de moteur alors j'ai eu peur tu comprends oui qu'est ce que c'était c'était une moto c'est pourquoi ça faisait du bruit dans le tunnel et alors qu'est ce que tu as fait à pierre salut tu as vu le match de football hier soir la télévision tu plaisantes je n'ai jamais regardé aucun match de football à la télé jamais non jamais ça ne m'intéresse pas et tu t'intéresses à la course automobile non plus et si tu veux tout savoir francis et bien je n'en ai jamais vu aucune ça alors c'est incroyable mais tu ne regardes jamais rien à la télé si bien sûr mais pas le sport suzy tu as déjà envoyé les bons de commande non je n'ai encore rien envoyé mais je vais le faire attend je dois encore ajouter quelque chose quoi on n'a plus rien pour l'imprimante il faut des cartouches d'encre et du papier d'accord je le note autre chose je ne crois pas le problème c'est que jamais personne ne signale quand il manque quelque chose quand on veut faire une commande on ne sait jamais rien et oui ma pauvre je demande toujours aux secrétaires de me laisser des petites notes sur les bureaux pour savoir ce qu'il faut acheter mais je n'en trouve jamais nulle part elles disent qu'elles n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur travail très bien alors il ne faut pas qu'elle se plaignent quand il manque quelque chose nicole ne m'attends pas pour dîner ce soir c'est possible que je sois obligé de travailler tard tu plaisantes on a invité les lambert il est nécessaire que tu sois là je ne veux pas me retrouver seul avec eux annule le repas c'est préférable que tu le fasses toi même ce sont tes amis oui mais je n'ai pas le temps ce serait gentil que tu le fasses à ma place ah non alors tu exagères c'est énervant que tu alors madame lormand que pensez vous de votre nouveau bureau il est très bien monsieur le directeur mais d'après moi il est nécessaire d'ajouter une lampe regardez je ne vois pas ce qu'il y a dans mes tiroirs c'est vrai vous avez raison je veux en parler aux techniciens mais c'est agréable de travailler dans un bureau neuf oui bien sûr c'est très agréable mais c'est dommage de tourner le dos à la fenêtre et en plus l'écran de mon ordinateur est au soleil ce n'est pas pratique du tout oui je suis d'accord avec vous pourrais peut-être le tourner un peu qu'en pensez vous je suis d'accord mais personnellement je pense que ce serait plus agréable de travailler face à la fenêtre bon d'accord et votre nouvel ordinateur vous en êtes contente très contente monsieur le directeur ce serait bien sûr mieux d'avoir un écran plus grand mais tant pis vous avez d'autres remarques madame lormand est ce que vous pensez qu'il serait possible de changer l'imprimante aussi celle-ci n'est pas très rapide vous savez je ne sais pas on verra bon au travail maintenant à monsieur le directeur une petite chose encore si vous permettez avec les collègues on se disait que ce serait pratique d'avoir une machine à café dans le bureau c'est une bonne idée non je vais réfléchir madame lormand je vais réfléchir tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui quoi qu'est ce qui t'est arrivé j'ai rencontré nadia non pas possible je croyais qu'elle habitait aux états unis elle est revenue depuis deux ans je l'ai invité à passer le week-end avec nous tu plaisantes tu sais bien que je déteste qu'on passe tout le week-end avec quelqu'un d'autre oh ce n'est pas grave si c'est grave je n'aime pas que tu prennes des décisions comme ça sans me demander mon avis et moi je n'aime pas que tu ah françois tu connais la nouvelle non qu'est ce qui se passe on part tous à bruxelles le week-end prochain ce n'est pas possible tu plaisantes pas du tout le patron veut qu'on aille à cette réunion de formation sur l'union européenne mais qui y va tout le bureau nous deux christophe sandra mademoiselle berger madame simon et le patron oh non c'est incroyable j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous avec sophie on doit aller passer le week-end à la mer ce n'est pas vrai qu'est ce que tu vas faire qu'est ce que tu veux que je fasse béatrice je n'ai pas le choix alors tu as vu monsieur fauvel vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison pas encore je n'en peux plus chaque jour il y a un nouveau problème il y a deux semaines il voulait demander conseil à un ami la semaine dernière il souhaitait rencontrer les voisins et aujourd'hui il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir ne t'énerve pas comme ça il va signer mais tu ne comprends pas trop c'est trop depuis trois mois il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente ça suffit maintenant on doit vendre cette maison le plus vite possible on a déménagé il y a six mois ça ne peut plus durer ne te fâche pas mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire non 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 s'ils n'acceptent pas de signer la semaine prochaine je vais chercher un autre acheteur je suis désolée de changer de conversation mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant ben oui je ne sais pas pourquoi c'est mon anniversaire alors tu as vu monsieur Fauvel vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison pas encore je n'en peux plus chaque jour il y a un nouveau problème il y a deux semaines il voulait demander conseil à un ami la semaine dernière il souhaitait rencontrer les voisins et aujourd'hui il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir ne t'énerve pas comme ça il va signer mais tu ne comprends pas trop c'est trop depuis trois mois il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente ça suffit oui maintenant on doit vendre cette maison le plus vite possible on a déménagé il y a six mois ça ne peut plus durer ne te fâche pas mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire non 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 s'ils n'acceptent pas de signer la semaine prochaine je vais chercher un autre acheteur je suis désolée de changer de conversation mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant ben oui je ne sais pas pourquoi c'est mon anniversaire j'ai l'impression que ça ne va pas qu'est-ce que tu as c'est mon fils il ne me parle plus je ne sais pas pourquoi tu devrais l'envoyer chez son père ça lui ferait du bien mais son père il voyage tout le temps si j'étais à ta place je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils maintenant c'est trop tard et mon problème c'est mon fils tu pourrais peut-être en parler avec ses copains ils le connaissent bien oui mais moi je ne les connais pas il a changé de copain dans ce cas là je te conseille d'aller voir un psychologue tu crois ? oh zut qu'est-ce qu'il y a maman ? tu veux un coup de main ? bah oui j'ai complètement oublié d'acheter le pain tu veux bien y aller ? bien sûr maman je prends ta voiture ? c'est pas vraiment nécessaire mais prends-la ouais super ça t'ennuierait de passer à la pharmacie ? j'ai besoin d'un sirop pour la toux d'accord mais je peux m'acheter une crème pour bronzer ? oui mais pas trop cher ah t'es sympa une dernière chose à ton retour tu ne pourrais pas ranger ta chambre ? ah non maman ça c'est au-dessus de mes moyens bonjour madame Rondeau bonjour j'aurais un service à vous demander mais je vous en prie c'est pourquoi ma machine est en panne et toutes mes chemises sont sales vous pourriez me les laver ? mais bien sûr je vais les mettre dans ma machine et ça ne vous ennuierait pas de les faire sécher sur votre balcon ? chez moi il n'y a pas de soleil pourquoi pas ? c'est possible excusez-moi mais vous pourriez me rendre un dernier petit service ? allez-y j'écoute ça vous ennuierait de les repasser ? et puis quoi encore jeune homme ? bonjour madame Maté mais qu'est-ce que vous faites ici ? ah ! monsieur Bouillon qu'est-ce que vous dites ? je vous demande ce que vous faites ici les courses monsieur Bouillon les courses et comment ça va ? bien et vous ? pardon ? je vous demande comment vous allez ? très bien merci mais mon mari a la grippe votre mari fume la pipe ? mais non je vous dis que mon mari a la grippe la grippe ? oh là là mais vous êtes sûrement contagieuse madame Maté moi ? amoureuse ? mais vous plaisantez monsieur Bouillon mais non pas amoureuse je dis que vous vous devez être contagieuse contagieuse ? ça c'est bien possible vous avez peur ? oui il est onze heures et demie mais non monsieur Bouillon je ne vous demande pas l'heure je vous demande si vous avez peur de la grippe de la grippe non mais j'ai peur de devenir sourd ça c'est bizarre moi aussi tiens il est nouveau ce bracelet Aurélie ? pas du tout c'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais quinze ans il est joli non ? magnifique j'aime beaucoup la pierre qui est dessus oui moi aussi et puis tu vois Sandra c'est un souvenir quand je le porte je pense à ma mère et ça me fait plaisir oui je comprends moi j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs elle n'est pas très jolie mais c'est celle que je préfère c'est ma grand-mère qui me l'a donnée quand je la regarde je suis heureuse et triste à la fois moi j'ai aussi dis donc mes amis parisiens viennent me voir ce week-end tu connais un endroit sympathique où je peux aller avec eux ? oui bien sûr pourquoi tu ne les emmènes pas à Saint-Guilhem ? ah oui c'est le village ancien dont tu m'as déjà parlé c'est ça tu sais je n'habite pas d'ici depuis longtemps je ne connais pas très bien la région alors c'est une bonne occasion d'y aller c'est un village charmant où il y a des maisons anciennes et une très vieille église il y a aussi une rivière très pittoresque que l'on peut descendre en bateau on est au mois de décembre pas maintenant bien sûr mais en été c'est très agréable et maintenant qu'est-ce qu'on peut y faire ? on peut se promener dans la montagne autour du village mais il y a aussi beaucoup de petits commerces qui intéressent les touristes c'est très bien bonjour monsieur police vous avez vu ce qui s'est passé ? oui je suis témoin j'ai tout vu la femme a poussé l'homme et il est tombé il se disputait ? je ne sais pas je pense que oui au début l'homme était seul il regardait le paysage en bas de la colline puis la femme est arrivée elle était à pied ? oui elle courait elle avait l'air pressée quand elle est arrivée près de lui elle l'a embrassée tu connais Sonia ? oui pourquoi ? elle a eu un accident non si hier elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier et alors ? alors c'est une mauvaise chute elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage vraiment ? malheureusement oui elle est à l'hôpital depuis hier soir elle sortira dans deux jours dans deux jours ? oui on doit lui faire des radios elle a mal partout mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière ? si il y a huit mois exactement elle n'a pas de chance en ce moment tu veux aller la voir ? oui bien sûr j'irai dans une heure quand ma fille partira son cours de danse son cours de danse ? oui elle fait de la danse depuis trois mois allo Florent ? oui salut Sarah salut qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi ? on va visiter un musée ? ça m'est égal choisis toi mais toi qu'est-ce que tu veux faire ? n'importe quoi je te dis je m'en fiche j'ai envie de sortir c'est tout bon on peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional tu sais c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra oui j'en ai entendu parler lequel tu préfères ? n'importe lequel vraiment pour moi peu importe lequel je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi ? mais non pas du tout Marielle quelle robe vas-tu mettre ce soir ? je ne sais pas laquelle tu préfères ? la bleue peut-être et celle-là waouh qu'est-ce qu'elle te va bien ? si tu la mets tu seras la plus belle de la soirée arrête tes bêtises et quelles chaussures je vais mettre avec ? des chaussures à talons bien sûr lesquelles ? les noires ou les grises ? je ne sais pas trop si tu mets les noires tu n'auras pas mal aux pieds non je ne crois pas elles sont assez confortables alors mets les noires je les trouve très élégantes d'accord et toi qu'est-ce que tu mets ? ben mon jean et une chemise blanche bien sûr ça c'est original tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets ben quelles chaussures veux-tu que je mette ? les noires elles me font mal aux pieds mets les marrons elles sont très jolies et tu ne les mets jamais puisque tu me le demandes gentiment je vais les mettre c'est bien pour te faire plaisir ah enfin la semaine est finie je suis fatiguée j'ai l'intention de faire la grâce matinée demain et après qu'est-ce que tu comptes faire ? j'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage et toi qu'est-ce que tu penses faire ? peut-être que j'irai au cinéma il y a un nouveau film avec Audrey Toto tu la connais ? bien sûr elle est super tu ne veux pas venir avec moi ? je ne sais pas je vais réfléchir allez viens oh maintenant je ne sais plus quoi faire et qu'est-ce que je vais dire à Lily ? alors tu es décidée ? tu viens avec moi ? dis donc mon minou qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? mon anniversaire ? ah oui c'est vrai 35 ans je deviens vieux mais non mon chéri tu es encore assez jeune pour moi alors qu'est-ce qui te ferait plaisir ? je ne sais pas je vais réfléchir réfléchir ? mais tu n'as plus le temps c'est demain ton anniversaire tu ne voudrais pas un beau livre ou bien je ne sais pas moi une jolie montre ? ben un livre je me demande si c'est une bonne idée une nouvelle montre peut-être ou alors un... Carole tu as envie d'aller au cinéma ce soir ? bof je n'en suis pas sûre pourquoi ? je ne sais pas je me demande si c'est une bonne idée c'est samedi non ? oui et alors ? alors il va y avoir un monde fou bon tu veux y aller ou pas ? non je ne crois pas je n'aime pas faire la queue si tu veux on peut aller à la patinoire ? ou à la piscine ? qu'est-ce qui te plairait le mieux ? choisis je n'en sais rien à la piscine il faut se déshabiller se rhabiller et à la patinoire il fait froid bon alors tu te décides c'est oui ou c'est non ? et toi ? qu'est-ce que tu en penses ? c'est comme tu veux bon ben non c'est non très bien tu ne veux pas aller au cinéma tu ne veux pas aller à la piscine tu ne veux pas aller à la patinoire donc on va dîner chez mes parents non si